Celui de l'énergie, du pétrole et des mines, dirigé par Birame Souley-Diop, ancien président du groupe parlementaire Yewi Askanwi. Il est aussi l'administrateur du parti PASTEF. Il doit son parcours au respect des principes sacro-sains de la République. Inspecteur des impôts, Birame Souley-Diop fut également chef du bureau de contrôle Dakar 1 avant d'atterrir à cette station stratégique dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Un département ministériel qui se voit rattacher également les mines. Le natif de tiens et patriote convaincu, Birame Souley-Diop dispose aujourd'hui de solides épaules et de la confiance des plus hautes autorités. Un bon profil pour le secteur, Dr. Abou Rahman Sarr est un économiste expérimenté ayant fait ses preuves dans le secteur de la recherche. Il a des compétences en macroéconomie, économie internationale, politique économique, analyse politique et affaires africaines. Il obtient un BBA avec une spécialisation en finance et économie. Intéressé par le domaine, il poursuit jusqu'à l'obtention d'une maîtrise en économie puis doctorat à l'Université George Washington. En 1997, Dr. Abou Rahman Sarr intègre le FMI Fonds monétaire international et y travaille pendant 15 ans, spécialiste des questions monétaires. Il démontre l'étendue de ses compétences dans cette institution, aussi en dirigeant des missions dans plusieurs pays et territoires. Il a aussi été conseiller macroéconomique du FMI, puis à la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de 2005 à 2007. En 2009, Dr. Abou Rahman Sarr occupe le poste de résident du FMI au Togo et au Bénin. Dr. Abou Rahman Sarr est le président du Centre d'études pour le financement du développement local, un groupe de réflexion basé à Dakar. Il assure également la surveillance macroéconomique du Sénégal et des pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Riche de toutes ses expériences, il est choisi par le gouvernement du président Bassirou Diomaïfaï pour le fauteuil de ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Fort de son engagement, il entend relever les défis liés au secteur. Il a été admis à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à l'École nationale d'économie appliquée ENEA, où il obtient simultanément une maîtrise en sciences économiques et un diplôme d'ingénierie en planification économique et gestion des organisations. Cheikh Diba a par la suite intégré le programme de DIA en gestion politique économique de l'Institution africaine de développement économique et de planification de la Commission économique pour l'Afrique IDEP de Dakar. Pendant trois ans, il a fréquenté l'École d'économie de la Sorbonne dans le cadre d'un parcours modélisation statistique économique et financière. Au plan professionnel, Cheikh Diba a bouclé 16 ans d'expérience dans l'environnement des finances publiques sénégalaises. Cet inspecteur des impôts et des domaines a travaillé comme vérificateur au sein des unités opérationnelles de l'administration fiscale. Cheikh Diba a aussi assuré les fonctions de conseil technique du directeur général du budget. A ce titre, il a participé activement à l'implantation des réformes budgétaires et financières depuis la transposition des directives de 2009 de l'UMOA jusqu'à leur mise en œuvre effective. Cheikh Diba fut également conseiller technique de Moussa Faba, le dernier ministre des Finances et du Budget. Il était chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets du PSE Plan Sénégal émergent. Et coordonnateur du programme économique et financier conclu avec le FMI Fonds monétaire international au titre de l'instrument de coordination de la politique économique du Sénégal. Le spécialiste en épidémiologie spatiale et en politique environnementale de santé publique est porté à la tête du ministère de la Santé. Marié, père de plusieurs enfants, l'actuel ministre de la Santé, Dr Ibrahim Assy, fraîchement nommé, est chercheur principal sur le changement climatique à l'abri. Il est également maître de conférence au département de géographie de l'Université Cheikh Antadur de Dakar, ainsi que chercheur associé au Centre de surveillance écologique CSE de Dakar. Les domaines d'intérêt du Dr Ibrahim Assy sont l'assainissement de l'eau, l'épidémiologie spatiale, les politiques environnementales de santé publique, le changement climatique et le développement durable. L'homme connaît très bien le système de santé au Sénégal. Il maîtrise les questions de l'offre et recours aux soins. Par ailleurs, il n'est pas un néophyte sur les questions du système de santé du Sénégal. Il est fin qu'on est sœur de la gouvernance de la santé du Sénégal. Il a eu à encadrer plusieurs mémoires concernant ce domaine en ce qui concerne la cartographie sanitaire du Sénégal. Il n'est pas un reste. Grâce à des enquêtes de terrain minutieusement menées, il a dressé une carte des déserts médicaux du Sénégal. Ainsi, Dr Ibrahim Assy a coordonné de janvier 2016 à juin 2017 le programme majeur recherche-développement du Centre de suivi écologique CSE et plusieurs projets de recherche sur les enjeux et défis de l'urbanisation, l'eau, l'assainissement, l'environnement, le changement climatique et la santé publique en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire en collaboration avec des institutions nationales telles que le CSE et le CR4D Climate Research for Development. Il est également co-auteur de... Le BASDEF, Amadou Moustapha Ndiak Saré est aujourd'hui à la tête du ministère de la Formation Professionnelle. Par ailleurs, porte-parole du gouvernement. Évoquer son nom revient tout simplement à parler d'un pur produit de l'école sénégalaise. Il a fait ses études primaires à SICA plus 10, de 71 à 77, puis ses études secondaires au lycée Pesdjane, sanctionnée par l'obtention d'un baccalauréat en série D, l'équivalence de la série S. Après quoi, il fut orienté à l'université Cheikh Ante-Dieu de Dakar en sciences d'économie avec option de gestion des entreprises. Après sa maîtrise, il intègre l'ALONAS comme contractuel avant d'atterrir à la direction de l'exploitation. Amadou Moustapha Saré finira par quitter l'ALONAS après un départ négocié pour devenir directeur général adjoint dans une entreprise familiale. Mais après la création de PASDEF, Amadou Moustapha était obligé de faire un soin. Il décide ainsi de quitter l'entreprise familiale pour ne pas gêner son expansion avant de créer sa propre structure dans le BTP. Sur le plan politique, il est chargé de la formation du PASDEF. Par ailleurs, directeur de Darai Cheikh Anta est coordonnateur de la section communale d'Ambaou. Aujourd'hui, Amadou Moustapha est à la tête d'un département stratégique, un département où les jeunes fondent beaucoup d'espoir. Le département du tourisme et de l'artisanat a été confié à un natif de Kolda, Muntaga Djao. Il a été candidat de passer aux élections locales dans la zone. Économiste de formation, il a enseigné l'économie et les mathématiques. C'est connu pour son intégrité et son sens de l'engagement des intéressés. Muntaga Djao, spécialiste en résilience économique, s'engage dans un secteur qui demande beaucoup de soutien. Une tâche qui ne lèverait pas. L'églance dans le geste. Voici le visage de celui qui dirige désormais le ministère du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions. Ce natif du Fogni dans la commune de Djibadjon a grandi dans une zone fortement marquée par le conflit de Kazamassi. En 1999, il décroche son baccalauréat au lycée Aounsané de Bignonnant avant d'être orienté à la faculté de droit de l'université Cheyran de Double Dakar. Après sa maîtrise en droit des affaires, c'est le début de sa carrière professionnelle. Il est recruté par le cabinet de maître Jacques Baudan en qualité de juriste interne ou assistant d'avocat. Sa rigueur et ses compétences, des qualités qui ont toujours plaidé en sa faveur. Yankoba tape ainsi dans l'œil des recruteurs. Il atterrit à la banque B6 du groupe BNP Paribas en 2006, où il occupe le poste de responsable chargé de recouvrement. Il devient ensuite le secrétaire général de la B6 et par ailleurs, membre du bureau national du syndicat unique des banques et établissements financiers du Sénégal. Son ascension fulgurante dans le milieu professionnel a fini de convaincre les plus sceptiques. 2016, il sera coach certifié au développement personnel. Après un parcours professionnel riche en expériences d'une quinzaine d'années, il ne manquait que l'expérience politique à son arc. C'est ainsi qu'il adhère au PASTEF. Très vite, il gravit les échelons et se hisse rapidement au sommet. En 2018, il occupe le poste de coordonnateur départemental, puis délégué régional de Giganchor pour le parrainage du candidat Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de février 2019. Aujourd'hui, l'enfant de Bignonna est à l'honneur au département du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions. L'Office d'Iphonie s'est défini comme un travailleur. Au ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement du Territoire. La banque, c'est son métier, mais il est aussi expert consultant en planification, gestion de projets, financement des entreprises, planification du territoire, décentralisation et gestion des services et des infrastructures, entre autres compétences. Bala Moussa Fofana a fait ses études supérieures entre la France et le Canada. Il a eu une licence à l'Institut National de Polytechnique de la Lorraine. Il suit ses études au Canada où il a obtenu plusieurs diplômes et certificats avant du début de sa carrière banquée au National Bank of Canada. Il occupe jusqu'en décembre le poste de directeur de compte. Bala Moussa Fofana intègre Basté Lepatiot en 2020. Il est également co-auteur d'un livre de conduire les réformes annoncées par le chef de l'État dans ce secteur. Pour le magistrat qui joue d'une très bonne réputation, le chantier ne devrait pas être difficile. Sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature en 1997, son parcours a été marqué par des relations souvent heurtées avec la tutelle. En 2013, après près de sept ans comme procureur de la République, il est limongé. Au moment de quitter son poste, il plaide pour la réforme du parquet. Le magistrat a souligné qu'il a toujours été un procureur de la République et non un procureur du gouvernement. Une précision loin d'être anodine. Qualifié par certains de rebelles, par d'autres d'intègres, Ousmane Diagne siégera de 2013 à 2021 à la Cour suprême. Il est nommé procureur général près de la Cour d'appel de Dakar lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature du 22 novembre 2021. En 2023, après avoir instruit un dossier concernant deux de ses collègues dans l'affaire Sud-Bauti, il est démis de ses fonctions. Coïncidence ou non, la décision a suscité beaucoup de commentaires. Ce 5 avril, Ousmane Diagne est nommé garde des Sceaux ministre de la Justice. Dans son cahier de sages, redorait le blason de dames justice. La décision du UGB, le docteur Maboubo Diagne est la première promotion jusqu'à là évoluant au sein de la Banque du Développement de l'Afrique australe. Il a servi à la Banque de la CDO pour l'investissement et le développement BIDC en tant que vice-président. Ainsi, après trois ans à la PDB qu'il a rejoint en avril 2017 en tant que directeur de circulation des transactions et de modélisation financière, il a évolué en poste de pauvrette exécutive pour l'Afrique francophone et lusophone. Au total, le parcours académique de Maboubo Diagne est coroné par un doctorat en financière risque management dans les domaines des mathématiques appliquées financières et informatiques. Sa carrière de banquier d'investissement a débuté à l'Allemagne, porte en Allemagne, avec la Commerce Bank en demi, la capitale financière de l'Allemagne. Paulu Glotte, parlant couramment le français, l'anglais, l'allemand, l'italien et le holof, Docteur Diagne cumule plus de 20 ans d'expérience comme banquier d'investissement international. En 2019, sous son leadership, ses équipes à la trade-développement de banques ont remporté le prix panafricain bancaire 2019 du meilleur projet d'infrastructure de l'année, 100 millions de dollars d'investissement dans le projet de gaz syndiqué de 3,6 milliards de dollars. Le général qui a marqué son empreinte au sein de la gendarmerie nationale, Jean-Baptistine, sorti de la prestigieuse académie royale militaire de Meknes au Maroc, également diplômé de l'école des officiers de la gendarmerie nationale en France, le général de corps d'armée Jean-Baptistine est un officier émérite. Il a gravi tous les échelons au sein de la gendarmerie nationale. Ancien haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, il s'est distingué par sa rigueur et sa haute définition de l'éthique et de l'exemplarité. Aussi bien dans les unités mobiles que dans les compagnies territoriales, le nouveau ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique a démontré ses capacités managériales très proches de ses hommes durant son commandement. Le breveté de l'école de guerre est un chef aimé et respecté grâce à ses qualités humaines. Ambassadeur extraordinaire et périnipotentiaire du Sénégal auprès de son excellence, Vladimir Poutine, président de la fédération de reçus jusqu'à sa nomination hier, le général d'armée Jean-Baptistine assure désormais la sécurité publique.